Musique Et puis, il y a les fleurs, voilà. Alors les fleurs, bon, c'est beau à regarder. Quand on les coupe, c'est un peu dommage, hein ? Oui, mais enfin, c'est merveilleux d'avoir des grands bouquets de fleurs naturelles, des roses de jardin. Il n'y a rien de plus beau au monde, ça semble. La maison de Macha est couverte de fleurs. C'est vraiment un lieu magnifique. Et t'en as combien par an, des roses ? J'ai 350 rosiers, tous différents. Et vous, Péroni, combien ? J'en ai peut-être une dizaine de pieds. Mais ça vous permet quand même d'envoyer souvent la gerbe, hein ? Non, pas du tout. D'envoyer les gens sur les roses. Ma femme a trouvé une espèce de rose dont le nom est la Louis de Funès. Ah, mais oui, il l'avait créé. Et moi, chérie, j'ai une rose qui porte mon nom. Il y a une rose machin-mérille qui sent bon, qui est bicolore. Mais chez toi, la plus belle fleur, c'est toi. Merci. Elle est jaune et rouge. Moi, je n'ai pas de rose à mon nom, mais j'ai une tige. Enfin, il paraît qu'elle n'a pas beaucoup de feuilles, hein ? Elle a des épines. Non, non, une pine. Vous avez connu un des derniers idiots du village avec votre beau-frère. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était une tradition, hein ? Alors moi, j'en ai vu, on voyait tous les dimanches soirs quand on rentrait à Rennes, à Plo et Hermel, le gars, il était sur le monument aux morts et il bouffait de la terre. Ah oui, c'était un beau spécimen quand même, ça. Vraiment simple. Non, ce qui reste, c'est toujours le poivreau du village. Il y en a toujours un ou deux et tout le monde l'aide, le soutient. Il était employé de ferme. Voilà, c'est ça. On l'appelait le valet de ferme. Moi, j'ai connu un gars comme ça à la campagne aussi. On l'appelait Maturin. C'était un gars qui était jeune et là, il était... Il me disait, je m'appelle pas Maturin, je sais pas comment il s'appelait. Et alors, il avait fait un truc qui était pas mal. Parce qu'il n'était pas si bête que ça, il arrivait auprès des gens et il disait, « Oh, pardon, t'enrais pas du feu, s'il te plaît ? » Ah oui. Alors, donc, tu sortais du feu si t'étais fumeur. Et puis, il disait, « Ah oui, seulement j'ai pas de cigarette. » Ben, pas si idiot que ça. Alors, il était pas si idiot que ça, le Maturin. Moi, j'en ai connu un un peu comme ça. Alors, lui, c'était un grand sifflet. Il avait un vélo. Il avait au moins 20-25 ans. Et il avait mis, comme font les petits, un carton avec une pince à linge pour faire le bruit comme s'il avait un moteur sur son vélo. Et il avait un vélo avec un dérailleur à trois vitesses. Et quand il te doublait, il disait, « Vou, 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 vou ! » Il pensait les vitesses, le pauvre garçon. Il était complètement à la base. En général, c'était les idoles de la fête du village. Ah oui ! S'il y avait la fête dans les villages à l'époque, ça n'existait plus ça non plus. Et quand le cirque venait. Ah oui ! Les petits cirques, hein ! Oui, ça, c'est le fameux film de Tati. Le jour de fête de Tati, oui. Le bal parquet. Dans mon film, on fait le bal parquet. On ressuscite le bal parquet. Il y a combien de parquets ? Moi, j'ai connu les bal parquet, oui. Moi, j'ai connu les bal cronambour. À la sortie du village, tu avais une sorte de chapiteau avec un parquet et un comptoir. Moi, j'ai connu les baladurs, mais très sain. Il y avait les fêtes votives aussi. Ça, c'est dans le midi. Surtout dans le midi. C'est surtout dans le midi. Partout, oui. Partout, oui. Surtout dans le midi.